Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur l'étude d'impact social du programme des services civiques Les Connectés. On est très, très heureux et heureuse de vous voir si nombreux autour de la table. Je suis Charlotte Martinez, responsable nationale du programme Les Connectés chez Unicité et je serai l'animatrice de ce webinaire pour les 1h30 que nous allons passer ensemble ce matin. Je vous propose dès maintenant de passer la parole à Juliette Gatignon, la directrice nationale d'unicité, pour un mot d'introduction. Merci Charlotte, bonjour à toutes et tous. C'est très émouvant, il n'y a pas d'autre terme, même si on est tous à distance, de voir qu'on est plus de 100 autour de la table, 100 qui représentons la communauté des Connectés. Les Connectés, si vous êtes là, normalement vous savez ce que c'est. Un petit rappel, c'est une mission de service civique qui permet à des jeunes de s'engager pour accompagner les personnes qui sont les plus éloignées du numérique, soit de façon individuelle, soit de façon collective, à appréhender et à faire les premiers pas vers le numérique. C'est un programme qui existe depuis trois ans, qui mobilise actuellement 500 volontaires sur 42 territoires avec plus de 250 partenaires et structures partenaires. Aujourd'hui, les Connectés, c'est vraiment un écosystème, un écosystème dont je vais brièvement, et pardon si j'oublie des gens tellement, on est nombreux, remercier vraiment les piliers. D'abord, remercier AG2R La Mondiale, qui nous a permis de lancer ce programme. On avait pu tester sur quelques territoires de façon très expérimentale avec des collectivités territoriales. Grâce au soutien décisif d'AG2R, on a pu essaimer et aujourd'hui, on est sur plus de 40 territoires. Merci beaucoup aussi aux collectivités territoriales, au CARSAT, au CAF, qui nous permettent à la fois de financer l'intervention des jeunes, mais aussi et surtout d'ancrer ce programme localement pour être au plus près des besoins des bénéficiaires, les identifier, les mettre en confiance et aller les accompagner. C'est vraiment un travail collectif. Merci beaucoup aux équipes locales d'AG2R qui nous aident dans ce travail-là. Et puis, forcément, peut-être j'aurais dû commencer par ça, je ne sais jamais ce qu'il faut faire en termes de politesse, mais un grand merci à toutes les équipes d'unicité et aux volontaires qui sont au quotidien sur le terrain pour que cette mission fonctionne et qu'elle se développe de plus en plus. Je ne vais pas vous parler trop, trop, trop longtemps pour qu'on laisse surtout, on passe à l'étude ensuite. Mais voilà, ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que cette étude d'impact, elle arrive dans un contexte très particulier, un contexte particulier parce qu'on est dans une année extrêmement, on va dire, importante pour le service civique. Vous le savez sans doute si vous vous intéressez au service civique, et ça doit être le cas si vous êtes là aujourd'hui. L'État, dans le cadre du plan Un jeune, une solution, s'est engagé à doubler l'offre de services civiques et le nombre de missions proposées aux jeunes avec un effort des collectivités, des associations, des services de l'État pour offrir de nouvelles missions aux jeunes. Et donc, cette mission, elle est connectée grâce à l'étude d'impact qu'on va vous partager. On a très envie de la pousser, de la faire se développer. Et pour ça, on a besoin de tout le monde autour de la table. Donc, on espère que ce que vous allez découvrir à travers l'étude d'impact, ça va vous donner envie d'aller un cran plus loin dès cette année et l'année prochaine avec nous. Et cette étude d'impact, elle intervient aussi dans un cadre particulier pour unicité. Et je voudrais remercier particulièrement AG2R, la mondiale, sur ce thème-là, parce que c'est un partenaire exigeant. Et nous, on a un partenaire exigeant, qui nous font progresser. AG2R nous fait progresser en petit à petit sur l'ensemble de ces programmes demandant des études d'impact à ses partenaires associatifs. Et voilà, nous, on trouve ça très, très positif. Et je remercie l'ESSEC de nous avoir accompagnés dans cette démarche. C'est aussi un partenaire qui nous fait progresser parce qu'il est très écosystémique et qui nous pousse toujours à aller vers d'autres structures associatives, d'autres partenaires locaux, au niveau national aussi. Donc, merci beaucoup à Toussaint, parce que je pense que c'est là, on a là les ingrédients, le creuset pour aller plus loin et pour faire que ce programme soit toujours plus pertinent, répondre toujours mieux aux bénéficiaires. Donc, vraiment beaucoup, merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette étude. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à AG2R, justement, pour introduire aussi le partenariat et puis son rôle et l'essence même de cette démarche de mesure d'impact. Je vous souhaite un bon webinaire et puis je serai ravie d'épauler mes collègues pour répondre à certaines questions s'il y a besoin. Merci, Juliette. Donc, nous allons maintenant écouter Romain Tribala, responsable du département Impact au sein de la Direction des partenariats des activités sociales d'AG2R La Mondiale. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien ? Super. Merci Charlotte et merci Madame Gatignan pour cette introduction. Il n'y avait pas de dress code pour le webinaire, mais je pense qu'un dress code approprié serait sans doute un maillot de vélo et par-dessus un suite à capuche orange. Je n'avais ni l'un ni l'autre, donc voilà le résultat. Peut-être quelques mots pour expliquer le partenariat solide entre AG2R et Unicité sur cette question de l'inclusion numérique. Peut-être que déjà commencer par rappeler que AG2R La Mondiale, au-delà de la partie assurance qui est plus connue, c'est en fait aussi notamment une caisse de retraite complémentaire, donc qui dépend du régime Agir Carco, le régime de retraite des salariés du privé. Et à ce titre-là, nous avons une action sociale, c'est-à-dire que nous mettons en place des solutions, des projets, des aides pour des populations fragiles sur différents sujets. Et en particulier, nos cibles principales, ce sont les seniors, forcément en tant que caisse de retraite, que ce soit en prévention ou plutôt sur les questions de perte d'autonomie, mais aussi les aidants, les aidants familiaux, et puis aussi les personnes éloignées de l'emploi. L'inclusion numérique, forcément, c'est assez transverse à toutes ces cibles et à tous nos sujets. Alors je ne vais pas, je pense qu'il y a d'autres intervenants plus tard qui rentreront plus dans les détails des enjeux de l'inclusion numérique, mais c'est vrai que nous, on y voit aussi bien un enjeu de lien social et d'inclusion dans la vie de la cité, que ce soit pour les demandeurs d'emploi ou les seniors, mais c'est aussi une question d'accès aux droits, c'est une question de lien avec ses proches. Donc c'est une thématique très transverse et c'est pour ça qu'on se positionne dessus. Alors pourquoi avec unicité ? Alors j'ai juste envie de mettre en avant deux points principaux. Le premier aspect, c'est le côté intergénérationnel, qui est évidemment inhérent au fonctionnement d'unicité, mais qui est très intéressant. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde, évidemment pour les jeunes de par l'expérience que ça apporte, mais aussi évidemment pour les seniors. Ça permet d'ouvrir sur d'autres façons de voir les choses, de sortir de chez soi, de créer du lien. Et donc c'est particulièrement intéressant dans le cadre de l'inclusion numérique. Et puis tous les impacts indirects, on va dire, qu'on imagine bien derrière en matière de bien vieillir et de santé même. Et puis l'autre point, et ça rejoint ce que vous avez dit, Madame Gatignon, sur le partenariat, et moi ça me va, que vous disiez qu'on est un partenaire exigeant, c'est bien ce qu'on veut être, donc c'est parfait. C'est évidemment la logique partenariale que l'on a pu mettre en place à vue qu'unicité. Nous, on n'est pas juste là pour financer des projets, il y a des synergies, il y a des articulations avec nos activités, avec nos collègues en région. Et c'est bien tout l'intérêt et la valeur du partenariat avec Unicité sur les connectés. Alors je ne vais pas rentrer dans l'état, parce que je crois qu'il y a des interventions plus tard qui vont préciser ça. Mais voilà, c'est ces deux points notamment que je retiens. Et donc bravo à toutes les équipes qui ont mis ça en œuvre et pour les résultats que l'on va découvrir. Merci Romain pour votre intervention. Alors avant de vous partager les fameux résultats de l'étude d'impact, nous avons le plaisir d'écouter l'intervention de Caroline Spahn, co-directrice de la MedNUM. Bonjour à tous et merci beaucoup Charlotte et toute l'équipe d'Unicité de m'inviter à parler de la MedNUM et plus largement de la médiation numérique. J'en suis ravie et merci beaucoup Juliette et Romain pour vos propos introductifs. La MedNUM en deux mots, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été créée il y a trois ans et qui crée des solutions pour l'inclusion numérique. Donc évidemment, il y a eu une accélération de nos activités en 2020. Vous l'avez vu avec le confinement, le numérique a pris une place encore plus importante dans nos vies, Romain l'a dit, c'est à la fois nous permettre d'accéder à nos droits, nous permettre de rester en contact avec ses proches et pour certains aussi de continuer à travailler. Donc c'est vraiment essentiel. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 13 millions de Français qui sont éloignés du numérique et il faut les accompagner et c'est donc une des missions évidemment auxquelles répond Unicité. Pourquoi on est éloigné du numérique ? Il y a un peu de trois raisons. C'est le fait de manquer d'équipement. Voilà, on n'a pas accès à un ordinateur, une tablette, un smartphone, une connexion. Voilà, ça c'est aussi un souci. Et même si on a un ordinateur et une connexion, c'est bien sympa, mais encore faut-il savoir s'en servir. Et donc là, c'est toute la problématique des usages. Et nous, effectivement, à la MENUM, c'est vraiment ce à quoi on s'attèle. Donc on l'a vu, les publics peuvent être extrêmement différents. On pense effectivement assez facilement aux personnes seniors parce que le numérique est arrivé un peu tardivement dans leur vie. Donc forcément, c'est un nouvel outil qu'elles ne maîtrisent pas. Mais on le voit aussi auprès de salariés qui doivent faire face à la dématérialisation un peu des process en entreprise. Là encore plus depuis 2020. Voilà, faire une visio avec ses collègues, ce n'est pas donné à tout le monde, même si aujourd'hui, il y a plus de 123 personnes qui y participent. On a aussi des jeunes. On l'a vu, l'école à la maison, ce n'est quand même pas évident. Il y en a beaucoup. J'ai vu des exemples de jeunes qui, certes, arrivaient à faire leur dissertation sur un logiciel de traitement de texte. Mais pour l'envoyer, en fait, à leur professeur, ils prenaient en photo leur écran d'ordinateur et après l'envoyer via WhatsApp. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées. Et donc, justement, c'est tout l'enjeu de la médiation numérique. À la fois, il faut objectiver cette fragilité numérique parce qu'on en parle beaucoup. On parle de ces 13 millions. On a des critères, comme je vous le disais, l'âge, le niveau de diplôme, le niveau de revenu. Néanmoins, aujourd'hui, on a du mal quand même à vraiment faire ce qu'on appelle un peu des personas en marketing, mais vraiment à bien comprendre ces publics parce que généralement, la fragilité numérique est souvent liée à une précarité sociale. Il y a beaucoup de choses qui se corrèlent. Et donc, là, tu peux vraiment faire ce travail d'objectivation. Et donc, on y travaille en créant l'indice de fragilité numérique qui est donc vraiment une carte sur laquelle vous pouvez voir votre commune, si c'est une commune où il y a des forts besoins. Et là-dessus, voilà, on travaille à partir de données publiques pour l'instant, mais peut-être bientôt privées avec des acteurs qui pourraient nous accompagner, vraiment pour arriver à bien, bien comprendre qui sont ces publics et où ils se trouvent. Un autre enjeu, c'est vraiment humaniser les dispositifs. Et donc là, typiquement, ce que fait Unicité avec le programme Les Connectés, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, voilà, le numérique est souvent abordé de façon technologique et fait peur. Pourtant, s'il y a un accompagnement humain, ça permet vraiment d'assurer, de redonner confiance. Et c'est ça qui, pour nous, aujourd'hui, est important dans la médiation numérique, qu'elle soit à la fois exercée par des professionnels, donc des médiateurs numériques, mais également par des services civiques ou par des personnes en bénévolat. Il y a vraiment ce besoin de créer ce lien social, Romain en parlait, pour nous, qui est essentiel parce qu'on ne peut pas dire aux gens de se former comme ça par eux-mêmes. En fait, il y a vraiment un besoin, justement, d'accompagnement humain. Là-dessus, on a également un fort besoin et heureusement, quand même, les pouvoirs publics nous aident aujourd'hui avec le plan de relance pour l'inclusion numérique, puisqu'il y a plus de 250 millions d'euros qui ont été attribués dans ce cadre-là et qui, vraiment, va aider tout le secteur et faire en sorte vraiment que toutes les structures trouvent des moyens et surtout qu'il y ait un renforcement des équipes, puisqu'il va y avoir 4000 conseillers numériques qui vont être recrutés et qui peut donc être une piste aussi pour d'anciens volontaires en service civique d'unicité. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui et peut-être en petite conclusion, voilà l'importance de la mesure d'impact. On en a beaucoup parlé avec Charlotte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de comprendre vraiment les résultats de nos actions parce qu'il y a quand même beaucoup qui a été fait. Il y a encore beaucoup qui reste à faire et qui va être fait. Je vous parlais des 250 millions, mais vraiment, il faut qu'on se dise et qu'on se mette aussi un peu des objectifs un peu ambitieux parce que moi, je n'ai plus envie d'entendre parler de ce chiffre de 13 millions de personnes éloignées du numérique, ne serait-ce que d'ici l'année prochaine. J'ai envie que ce chiffre, il diminue. Et donc, là-dessus, c'est important de réfléchir comment on agit, quel est notre impact. Et puis, si l'impact n'est pas suffisant, être en capacité de se remettre en question. Et ça, c'est important parce que les publics en ont besoin et derrière, il y a vraiment une réalité humaine et puis, de temps en temps, des vies qui sont en jeu parce que quand il y a un accès au droit qui est mis en question, derrière, ça peut créer énormément de difficultés. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. Je reste à votre disposition pour une autre question et puis, Charlotte, je te rends la parole. Merci beaucoup, Caroline, pour cet état des lieux et puis un tour sur les enjeux liés à l'inclusion numérique. On sait que tu as une autre contrat d'agenda et donc, on te remercie encore une fois d'avoir pris ce temps avec nous avant que tu partes sur ton autre réunion. Nous vous proposons maintenant de donner la parole à Élise et Alizé qui sont deux volontaires en service civique, les connectés à Nantes, qui vont nous présenter leur mission en quelques mots. C'est à vous, les filles. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Donc, moi, c'est Élise Lietard. J'ai 21 ans. Je suis volontaire, du coup, en service civique depuis fin octobre au programme Les Connectés à Nantes, qui compte 12 volontaires dans ce programme divisé en trois groupes de quatre. Dans mon groupe, du coup, il y a Alizé qui est présente aussi ici aujourd'hui, moi, du coup, et deux autres personnes, Noah et Adriano. Donc, moi, je viens d'une licence AES, donc administration économique et sociale. Et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décidé de faire une petite pause dans mes études avant de continuer. Et je voulais, en fait, mettre à profit cette année pour me rendre utile, en fait, et aider, du coup, des personnes. Et ce qui m'intéressait le plus, en fait, dans ce programme, c'était le public, travailler avec le public des seniors et pouvoir, en fait, les accompagner dans les démarches du numérique. Vous m'entendez ? En gros, moi, c'est Élise Lietard, je fais aussi partie du programme de de l'université. Moi, j'ai une licence de psychologie et du coup, je n'ai pas été prise en master. Et vu que je veux travailler avec les personnes âgées plus tard, je me suis dit que ça serait un tremplin pour mon futur. Et du coup, je me suis inscrite en service civique. Alors, il faut savoir que les objectifs du service civique, de ce programme, en tout cas, ils sont multiples. C'est de lutter contre la fracture numérique et donc favoriser, du coup, un accès aux numériques et aux outils numériques pour les seniors, les rendre plus autonomes et puis aussi leur permettre d'être plus à l'aise, du coup, dans l'utilisation de ces outils. On a trois formats d'intervention dans ce programme. On a un format d'intervention qui est l'accompagnement à domicile qui s'est mis en place pendant le confinement et qui, je pense, est vraiment un format qui est très adéquat avec, du coup, le public visé. C'est vraiment une aide personnalisée au cas par cas. Ça permet vraiment de s'adapter au public, de travailler à leur rythme, de prendre plus de temps avec eux dans leur accompagnement. Et puis, ça permet, du coup, au public de renouveler cet accompagnement pour la semaine suivante s'ils le souhaitent. Ensuite, on a normalement les ateliers collectifs qui est le format d'intervention principal de ce programme, mais qui a été un petit peu plus délicat à mettre en place cette année avec la situation actuelle. Ça permet d'organiser toute une présentation sur un thème précis et une présentation, du coup, qu'on retranscrit à tout un groupe de personnes par le biais, du coup, d'un atelier collectif. Par exemple, avec mon groupe, on travaille avec l'Orpan, l'association des seniors nantais. Et on a dû préparer une petite présentation sur l'utilisation des outils de visioconférence, par exemple. Et enfin, en troisième format d'intervention, on a les permanences. Donc, en fait, notre groupe, on se rend en binôme dans des cyberespaces où plein d'ordinateurs sont mis à disposition. Et les personnes s'y rendent, elles ont besoin d'aide ou pas. Et celles qui ont besoin d'aide, du coup, nous sollicitent, on les aide. Souvent, le public qui s'y rend a une tranche d'âge qui est beaucoup plus large. Et puis, la demande la plus récurrente à ce genre d'endroit, c'est pour les démarches administratives. Par exemple, le renouvellement de titre de séjour ou le permis de conduire. Donc, comme Élise l'a dit, on agite sur différents besoins des personnes, aider à utiliser un téléphone, un portable, créer une boîte mail sur les démarches administratives. Mais on a aussi un rôle plus large auprès des seniors. C'est, d'une part, identifier leur niveau et les aider en fonction de la noireture de leurs besoins. Aussi, de les rassurer parce que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément confiance en eux et qui pensent qu'elles sont trop vieilles pour arriver à utiliser ces outils-là. Et nous, on est là pour leur dire qu'elles sont là, qu'elles y arrivent bien. Aussi, c'est un moment de partage, de bonne humeur. Aussi, il faut savoir que ces personnes-là, elles sont souvent assez isolées. Et c'est un moyen de créer du bien social avec nous. Et nous, ce que ça nous apporte en tant que volontaires, c'est déjà le contact humain. En fait, on se sent utile de les aider. Et puis aussi, en tant que groupe avec Élise, Adriano et Noa, ça permet aussi de savoir travailler en équipe et de savoir se responsabiliser. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre intervention. Je vais maintenant donner la parole à Élise Leclerc, directrice du Labo Évaluation et Mesures d'impact social de l'ESSEC, qui va nous présenter les résultats de l'étude d'impact menée cet été. Élise, c'est à toi et tu peux partager ton écran. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Très bien. C'est bon? Vous le voyez en format diaporama? Oui. OK. Super. Donc, bonjour. Je me présente, moi, je suis Élise Leclerc, je suis directrice du Labo Évaluation et Mesures d'impact social de l'ESSEC. Donc, on est au sein de la chaire Innovation et Entrepreneuriat Social. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on fait au Labo et pourquoi c'était très intéressant pour nous de travailler sur cette mission. La chaire Innovation et Entrepreneuriat Social, c'est une chaire qui existe depuis 19 ans et qui travaille sur ces sujets depuis très longtemps et qui a été assez instrumentale en tout cas à travers Thierry Sibieud et Anne-Claire Pache dans le travail d'Unicité et sa création. Donc, ça nous fait très plaisir de pouvoir travailler sur ce projet et avec Unicité. On avait déjà travaillé avec Unicité sur d'autres programmes comme l'évaluation d'impact social d'Intergénéreux et du programme Voyageurs. Donc, pour nous, ça s'inscrit dans la continuité de ces partenariats. Donc, on forme depuis 19 ans 25 étudiants de la grande école au sujet de l'entrepreneuriat social. Et donc, ça fait environ 450 étudiants qui sont diplômés. Et on accompagne aussi au sein de notre structure à travers Anthropia ESSEC, notre incubateur d'entrepreneuriat social. environ, jusqu'ici en tout cas, 250 entreprises sociales, dont la Mednum. Donc, je suis très contente de voir que nous sommes tous très alignés. Et c'était super d'entendre Caroline intervenir juste avant. On a aussi créé des MOOCs. Donc, on a 14 MOOCs qu'on a créés qui sont gratuits et en ligne et qui permettent à toutes les personnes intéressées de se former à des sujets en lien avec l'entrepreneuriat social, dont un des derniers MOOCs qui est sorti l'année dernière sur l'évaluation et la mesure d'impact social. Donc, toutes les personnes qui sont ici et qui s'intéresseraient au sujet et qui voudraient se former un petit peu plus, peuvent avoir accès en tout cas au MOOC sur l'évaluation d'impact social gratuitement. Voilà, ça dure quatre heures et je vous encourage à le visionner. C'est très dynamique et ça donne une bonne base. Le labo EMIS, comme on l'appelle, évaluation et mesure d'impact social, on l'a créé il y a trois ans au sein de la chaire et on travaille sur un certain nombre de sujets. Donc, nos trois grands axes, c'est l'expérimentation. Cette expérimentation, c'est de la recherche action. Donc, on va travailler comme ce qu'on vient de faire sur des projets comme les connectés pour essayer de réaliser et d'aider des partenaires à faire des mesures d'impact social, mais ça va nous permettre, ces expérimentations, de faire avancer la recherche, faire avancer la connaissance, donc en développant à travers des écritures d'articles, de MOOC et d'autres outils et en travaillant aussi à renforcer la capacité à agir des acteurs de l'écosystème. Et ça, ça va passer par des formations, des cours auprès des étudiants et des accompagnements qui vont prendre différentes formes auprès de nos, on a donc une quinzaine de partenaires avec lesquels on travaille au sein du labo. Nos grands axes de recherche action, donc on travaille sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat social, donc les incubateurs en particulier, puisqu'on a donc nous-mêmes, entre au pied et sec, notre incubateur. On travaille aussi sur la Tech for Good et c'est dans ces contextes que le programme Les Connectés nous intéressait très particulièrement. On travaille avec d'autres acteurs et donc sur des sujets, mais le sujet tech est un sujet qu'on a donc au cœur de l'un de nos grands axes et puis l'autonomie des personnes et donc une fois de plus, l'intérêt pour nous de travailler sur les programmes, sur le programme Les Connectés parce qu'il y a aussi cette dimension senior. On travaille aussi sur le retour à l'emploi et l'impact investing. donc ça, ce sont nos cinq grands axes de recherche. Donc, le programme Les Connectés pour nous rentrait vraiment dans cet angle de recherche autour de la Tech for Good, donc dans l'aspect inclusion numérique de la Tech for Good. Et l'objectif, les objectifs de cette évaluation, c'était d'étudier l'impact du dispositif sur trois parties prenantes. Les bénéficiaires, donc les bénéficiaires, on les a déterminés comme 50 ans et plus. Donc, on va parler de senior, mais il faut savoir que quand on parle de senior, c'est donc 50 ans et plus. Les volontaires en service civique, donc Les Connectés. Et puis, autre partie prenante très importante, c'était les structures partenaires, donc qui hébergent le programme Les Connectés sur tout le territoire. Donc, ça, c'était le premier objectif. Et sous objectif, on voulait observer la complémentarité des approches. Donc, comme l'ont expliqué Élise et Alizé, il y a donc différentes modalités individuelles, collectives et puis des permanences aussi. Donc, on voulait essayer de voir s'il y avait une différence entre ces approches. Et puis, observer l'impact du programme entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc, ça, c'était vraiment, notamment puisqu'on sait que l'accès au numérique est lié à d'autres accès. On travaille aussi au sein du labo sur des sujets comme la mobilité, où on retrouve ces sujets-là aussi de zones urbaines et zones rurales. Et l'accès au numérique étant donc une façon aussi de dépasser finalement l'éloignement et pour les seniors des sujets de mobilité, pour l'accès à certains services ou à certaines dimensions comme les loisirs, etc. Alors, la méthodologie. Donc, il y avait trois parties prenantes, comme vous le voyez, bénéficiaires, volontaires et partenaires opérationnels. On a travaillé sur le périmètre 2019 parce que la mesure d'impact nécessite une certaine prise de recul et donc une certaine temporalité pour vérifier que l'impact et les changements qu'on observe sont pérennes. Or, le programme Les Connectés étant assez jeune, on s'est limité donc au périmètre 2019 et on a isolé six antennes pour travailler avec des bénéficiaires seniors qui étaient des antennes réparties entre des zones urbaines et des zones rurales. avec, entre ces six antennes, 358 bénéficiaires. Côté volontaires, par contre, on a travaillé sur tout le périmètre puisque ce qui était intéressant, c'était de voir finalement sur tout le territoire l'impact sur les volontaires. Et sur les partenaires opérationnels, on est aussi parti sur tout le territoire, donc les 33 antennes du programme Les Connectés qui était en activité en 2019. On a eu une approche duelle qui est une approche qu'on utilise prioritairement dans la méthodologie du labo. C'est une approche qui combine l'approche qualitative où on va faire des entretiens avec un échantillon de chacune des parties prenantes. Donc, on a fait des entretiens semi-directifs et un focus group avec des volontaires. Tout ça pendant le confinement. C'était un défi, mais que tout le monde, en tout cas, et chez Unicité aussi, a pris à bras-le-corps. Et c'était vraiment un challenge qu'on a tous réussi avec succès. Et la seconde approche, c'est donc la validation des conclusions de l'approche qualitative par une approche quantitative. Et cette approche quantitative, elle a été réalisée à travers une enquête téléphonique pour les seniors. Donc, auprès des seniors, ce sont les volontaires en service civique qui ont appelé les seniors. Donc, on en avait 358. On a eu un taux de réponse de 50 %. Donc, merci à tous les volontaires qui ont participé et à tous les coordonnateurs qui ont aidé à ces appels parce que, comme c'était pendant le confinement, il n'y avait plus les contacts en présentiel et on ne voulait pas se cantonner à des e-mails ou à des questionnaires puisque, justement, on ne savait pas quel était le niveau de compétence sur le numérique des seniors. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait ce biais de compétence qui fasse que seulement ceux qui étaient, justement, qui avaient été formés ou, en tout cas, qui réussissaient à aller en ligne pour remplir les questionnaires, les remplissent. Donc, tous les questionnaires ont été administrés au téléphone pour les seniors. Par contre, pour les volontaires et pour les partenaires, on a donc fait une enquête en ligne puisque c'était des publics qui avaient accès et qui utilisaient régulièrement les e-mails, etc. Avec, donc, les taux de réponse que vous voyez pour les seniors, 55 %, pour les volontaires, 70 % et pour les partenaires, 41 %. Donc, le périmètre, ce qu'on a essayé d'évaluer, les indicateurs pour les seniors, c'était la maîtrise des équipements numériques, mais aussi, donc, au-delà de la maîtrise, ce que ça pouvait permettre sur le long terme pour ces seniors, c'est-à-dire l'accès à des démarches administratives, donc ça, c'est ce qui est ressorti, du qualitatif, l'accès aussi à la connaissance, tout ce qui est actualité, etc., aux loisirs, au-delà de ça, le sentiment d'autonomie et le sentiment de fierté et de confiance en soi, qui est ressorti aussi, et en dernier lieu, les liens sociaux intergénérationnels, puisque donc le programme déconnecté à ce fort, et donc tout le travail d'unicité, ce fort aspect intergénérationnel, et donc ça faisait partie des choses qu'on a évaluées. Sur les volontaires, on voulait évaluer, finalement, l'impact sur leurs compétences numériques, est-ce qu'eux-mêmes, finalement, ils avaient acquis des nouvelles connaissances et de nouvelles compétences sur le numérique, puisqu'il y a toute une partie formation des volontaires aussi, quand ils commencent le programme déconnecté, et donc couplé avec, potentiellement, un sentiment d'autonomie et de confiance en soi, et d'utilité qu'on a entendu un petit peu dans les témoignages d'Élise et Alizé. Enfin, pour les partenaires, ce qu'on voulait évaluer, c'était déjà leurs besoins par rapport à leur public cible autour du numérique, la complémentarité avec les ressources qu'offrent ces partenaires, le sentiment d'autonomie qu'avait les publics qui utilisaient le programme les connectés, la création de l'air intergénérationnel, donc ça c'est transverse, et l'inscription de l'action déconnectée dans le projet plus global de cette structure. Donc les structures étant une partie prenante très importante du programme les connectés. Donc si je couvre les bénéficiaires, je vais parler plus tard de l'impact sur les partenaires, mais donc dans cette première partie, l'impact sur les bénéficiaires. Alors l'évaluation d'impact social, elle est utile non seulement pour comprendre les changements, mais aussi pour comprendre finalement qui est le public avec lequel on travaille. Alors les caractéristiques personnelles et numériques de ces seniors, donc 50 ans et plus, c'est un public qui reste assez féminin, avec 78% de femmes, qui vivent dans une petite majorité en zone rurale, avec 59%, et qui possèdent au moins, pour 60%, possèdent au moins deux équipements numériques chez eux. Alors on a donc choisi un public de 50 ans et plus, mais ce qu'on voit, c'est que les bénéficiaires ont pour la plupart plus de 65 ans, et que dans une grande majorité, ils ont accès à Internet, donc à 92%. Un bénéficiaire sur deux utilise ses équipements tous les jours. Donc on est quand même sur des seniors qui ont un certain accès au numérique et qui l'utilisent de façon assez fréquente, en tout cas tous les jours, pour un bénéficiaire sur deux. En termes d'accès, comme le disait Caroline, donc l'accès est un des sujets, en tout cas pour le travail sur l'accès et l'utilisation du numérique. Donc on leur a posé la question en termes de type d'équipement numérique qu'ils possédaient. Alors 76% possèdent un ordinateur, et on a regardé sur les personnes qui possédaient un ordinateur, s'ils vivaient en zone rurale et en zone urbaine, on se rend compte que 87% vivent en zone rurale par rapport à 64%. Par contre, les smartphones, on en avait 59%, donc moins, et 33% qui possédaient des tablettes numériques. On a eu une seule personne qui a déclaré n'avoir aucun de ces équipements, et 60% des personnes qui ont répondu avaient au moins deux équipements différents. Alors sur la fréquence d'utilisation des équipements numériques, puisque d'y avoir accès n'est pas suffisant. Donc on leur a demandé à quelle fréquence ils les utilisaient, donc smartphone, ordinateur ou tablette. Donc on a en termes de zones, une certaine répartition qui va être, vous pouvez voir en fait, qui utilise le plus souvent en zone rurale, donc on a une à trois fois par semaine, on a 28% des personnes qui vivent en zone rurale qui l'utilisent une à trois fois par semaine, ceux qui l'utilisent très fréquemment. Donc en zone rurale vont être plus nombreux, donc on a 63% des personnes qui utilisent tous les jours leur équipement numérique. Donc ça représente 63%, alors qu'en zone urbaine, on est sur 49% et 33% en zone urbaine qui les utilisent une à trois fois par semaine. Donc sur la totalité, si on ne sépare pas les zones, on voit que 49% des personnes l'utilisent donc très fréquemment, donc juste en dessous de la moitié et le reste une à trois fois par semaine avec seulement une petite population qui ne les utilise que très rarement. Alors sur l'utilisation, pourquoi faire ? Puisque ce qui nous intéressait en fait, c'était d'essayer de comprendre ce que l'utilisation du numérique peut permettre. Donc on s'est rendu compte que la majorité l'utilise pour s'informer, tout ce qui est actualité et recherche dans Google et autres navigateurs. Ensuite, en deuxième position, ce sont la communication avec les proches, plus en zone urbaine qu'en zone rurale, mais pas avec une petite différence. En troisième position, tout ce qui est divertissement, musique, cuisine, loisirs. Ensuite, les démarches administratives. Plus en zone rurale, on voit en vert 55% qu'en zone urbaine, ce qui donne aussi un intérêt justement pour l'accès à ces démarches et ce que peut permettre le numérique pour les personnes qui vivent en zone rurale et qui donc n'ont pas ces services administratifs à proximité. Et on a aussi ensuite pour faire d'autres achats en ligne ou réserver des billets d'avion ou de train. Et enfin, pour travailler. Donc ça, c'est pour la petite partie qui ne sont pas encore à la retraite, sachant qu'on était avec 70% qui étaient de 65 ans et plus. Et réserver les billets de train et d'avion, on trouvait que c'était intéressant. C'est une question qu'on pose spécifiquement parce que c'est justement cette idée de pouvoir voyager et d'augmenter la mobilité. Donc, dans quelle mesure l'accès au numérique et la mobilité sont deux sujets qui sont très liés et notamment pour les personnes qui vivent en zone rurale. Les formats d'accompagnement. Donc, on a trois formats d'accompagnement au numérique, comme on l'a dit. Donc, ce qu'on a vu, c'est que c'est surtout pour 55% des formations collectives, pour 48% de l'accompagnement à domicile et pour 15% des personnes qui ont bénéficié des deux modes d'intervention. Alors, pourquoi ils avaient choisi les connectés ? La première chose, c'est que le soutien au numérique était gratuit. Donc là, tout le côté associatif et service et le fait que ce soit gratuit est ressorti très fortement. Et en deuxième position, le fait que c'était mené par des jeunes. Donc, très intéressant pour le côté intergénérationnel. En troisième position, le fait que le soutien au numérique se faisait à proximité de l'habitation des personnes et qu'il pouvait aussi se faire à domicile. Enfin, on avait donc des personnes qui avaient identifié un besoin spécifique auquel les jeunes pouvaient répondre. Il y avait des gens qui venaient très clairement avec des demandes pour les aider sur certaines démarches. Et puis, le fait que le soutien au numérique se faisait dans un lieu que les personnes connaissaient déjà et qu'elles fréquentaient déjà, qui a aussi été cité plusieurs fois à 38%. Alors, les autres dispositifs d'accompagnement, quand on travaille sur la mesure d'impact, on va travailler sur ce qu'on appelle le poids mort ou le contrefactuel, c'est-à-dire si unicité, si les connectés n'avaient pas existé, est-ce que finalement ces personnes auraient quand même pu avoir accès à un dispositif d'accompagnement numérique ? Donc, essayer de mesurer pour qui est-ce qu'il y aurait eu une alternative si les connectés n'avaient pas existé. Donc, on a, quand on leur a posé cette question, 38% qui auraient essayé d'être aidés par des proches. Donc là, des gens qui pouvaient potentiellement être bien entourés sur le côté numérique. On en a 7% qui auraient suivi une formation payante. Donc là, il y a le côté gratuit et l'économie. 25% qui auraient tenté d'être aidés par une autre organisation, s'il y en avait une sur place. Et on a quand même 30% qui n'avaient pas d'autres solutions, ils ne connaissaient pas d'autres alternatives que d'utiliser le programme Les Connectés. Donc là, ça nous permet de voir finalement quelle est la valeur ajoutée du programme Les Connectés et pour quelle proportion de personnes, il n'y avait pas d'autres alternatives. Alors, les compétences, puisqu'on a parlé du fait que l'accès n'est pas suffisant, on a travaillé sur l'évaluation du développement et de l'acquisition de nouvelles compétences techniques, mais aussi relationnelles. Donc, 91% des bénéficiaires, donc des seniors, déclarent avoir approfondi ou découvert des connaissances ou des compétences dans le numérique. 63% disent communiquer plus facilement avec leurs proches grâce aux jeunes connectés. Donc là, c'est un impact sur les relations intergénérationnelles, mais aussi les relations avec leur famille, leur entourage. 76% estiment avoir une meilleure compréhension des jeunes, donc l'aspect intergénérationnel ressort très fortement. Et 61% continuent de mobiliser ces compétences, puisque l'idée dans l'évaluation d'impact, c'est de vérifier si une fois que la capacité à agir a été renforcée à travers l'acquisition de connaissances, les personnes ensuite mobilisent ces compétences et ces nouvelles connaissances, ou est-ce qu'elles ne les utilisent pas. D'où l'intérêt d'avoir ce recul pour savoir si certaines de ces connaissances ont été mises en pratique. On a aussi mesuré l'impact sur les freins psychologiques. On leur a demandé si, grâce à l'aide des jeunes en service civique, ils appréhendaient moins d'utiliser l'Internet. Et là, on a donc pour une grosse majorité, 69% des personnes qui ont répondu oui, ils appréhendent moins, avec les verbatimes que vous voyez à droite. Je me sens en confiance avec les volontaires en service civique, je n'ai pas honte de ne pas savoir. Cela a débloqué une crainte, je me sens mieux et j'utilise plus ces outils grâce à tout ce que j'ai appris. Les volontaires en service civique se mettent à notre portée, ils ont un langage et des explications simples, ils sont pratiques, concrets et n'entrent pas dans des théories trop compliquées. Donc là, tout le côté intergénérationnel et valeur ajoutée de pouvoir avoir des jeunes qui les forment est très bien ressorti. En termes de coûts évités, on leur a demandé si finalement, avec cette aide au numérique, ça leur a permis d'économiser du temps ou de l'argent. Et 55% ont dit qu'en effet, ça leur a permis d'économiser du temps et ou de l'argent, avec 52% surtout du temps, grâce aux apprentissages, mais qui les aident dans leur déplacement, où ils font beaucoup de démarches en ligne et où ils sont plus autonomes, donc ils attendent moins. Et puis, 24% qui déclarent faire des économies, notamment à travers tout ce qui est accès, donc ce qui est ressorti des entretiens qualitatifs, accès à des prix plus intéressants et des démarches qui leur permettent aussi de faire des économies assez conséquentes pour 24% de ces 55%. Le sentiment d'être connecté au monde qui est très important et surtout, en ce moment, sachant qu'on a parlé aux seniors pendant le confinement, même si on leur parlait de leur expérience sur 2019, diriez-vous que les compétences que vous avez développées vous permettent de vous sentir mieux connecté au monde qui vous entoure ? Oui, à 62%. Et des entretiens sont ressortis beaucoup le fait d'être connecté à sa famille, mais aussi d'avoir accès à des actualités plus fréquentes, notamment en ligne. Et principale raison, donc amélioration des connaissances, recherche, actualité, les personnes qui disaient « je n'ai plus besoin d'acheter le journal », ainsi que capacité de dialogue à travers Facebook, les photos, communication avec la famille. Et puis, l'amélioration des savoir-faire numériques, on se sent moins vieux et plus autonome, le monde change, il faut se mettre à jour, et une plus grande confiance dans les outils numériques. Avant, je n'osais pas avancer dans le domaine, et maintenant, si. Voilà, donc je m'arrête là, parce que je crois que j'ai dépassé d'un tout petit peu, et je vous repasse la parole. Merci beaucoup Élise. Donc effectivement, nous retenons que 91% des seniors interrogés affirment avoir approfondi ou découvert de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences numériques, ce qui est énorme, et que deux bénéficiaires sur trois disent moins appréhender d'utiliser Internet et les outils numériques. Alors, pour mieux comprendre comment ça se passe de manière concrète, je vais maintenant passer la parole à Madame Marie-Noëlle Deveger, qui est adjointe aux affaires sociales et aux personnes âgées à la mairie de Godworth-Veld, et qui va nous raconter son expérience avec les connectés. Marie-Noëlle, c'est à vous. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Ok, voilà, bonjour. Donc, je suis Marie-Noëlle Deveger, je suis adjointe aux affaires sociales à la commune de Godworth-Veld, comme l'a dit Charlotte. Je fais partie de l'équipe municipale depuis 2008, donc c'est mon troisième mandat, et depuis cette période, je suis adjointe aux affaires sociales. Alors, Godworth-Veld, c'est un petit village rural, 2100 habitants à peu près, entre Lille et Dunkerque, là, tout en haut de la France, donc à 40 kilomètres de Dakar et à la frontière belge, d'où le nom Godworth-Veld. On est bien flamand. Voilà, donc j'ai rencontré l'unicité. Je ne connaissais pas du tout. On a été invités, comme on reçoit beaucoup d'invitations en tant qu'élus, à une rencontre qui concernait l'isolement des seniors. Et donc, avec une collègue du bureau, je suis allée à cette rencontre. Et toute la matinée, on a entendu parler d'appels à projets, de financements. On se disait, mais notre petite commune, on ne peut pas participer à des choses comme ça. Enfin, on n'a pas l'argent pour créer un projet qui demanderait beaucoup d'argent. Et puis, les uns et les autres se sont présentés et il y avait notamment Stéphanie qui était là, qui représentait Unicité et qui venait parler un peu du programme. Je pense que c'était plutôt par rapport à Intergénéreux, mais donc j'ai écouté un peu. Puis elle a présenté aussi les autres actions qui étaient menées, dont l'atelier les connectait. Et je me disais, mais pourquoi nous, on n'en fait pas partie ? Pourquoi on ne connaît pas ça ? Donc ça, c'était en 2019. Oui, je pense que c'était 2019. Et j'ai vraiment découvert le programme avec les services civiques, avec les ateliers qui pouvaient venir dans les communes. Enfin voilà, c'était vraiment une découverte pour moi. Et donc, j'ai pris sa petite carte de téléphone, je l'ai recontactée. On s'est rencontrés avec Stéphanie, puis avec Sylvain, qui est davantage orienté pour l'atelier. Et puis, on a vu ça aussi en mairie, parce que moi, j'ai présenté ça en mairie en disant mais voilà, on pourrait faire profiter nos aînés, enfin nos aînés, les seniors, plus de 50 ans, j'ai bien entendu, de cette opportunité d'avoir une aide par rapport à l'informatique, parce que c'est quand même vrai qu'on est un petit peu, nous, pour le coup, on est déconnectés parfois. Donc, c'était important d'avoir ce soutien, cette aide des jeunes et tout ça. Donc, monsieur le maire a été d'accord. Et puis, je précise qu'on n'a pas de CCAS, on n'a pas de… Voilà, moi, je suis juste adjointe et donc on n'a pas de CCAS qui peuvent accompagner nos aînés dans plein de démarches, enfin voilà. Et donc, on a fait un flyer qu'on a mis dans le journal municipal, 800 maisons, et on a eu 12 réponses. Bon, le pourcentage n'est pas terrible, mais enfin, c'était déjà 12 personnes. Et comme Sylvain m'avait dit, il faut quand même qu'il y ait 12 personnes qui répondent pour pouvoir mettre en place l'atelier, du coup, ça s'est fait comme ça. Alors, on a organisé un peu notre salle de conseil municipal. On a fait, comment dire, une connexion Wi-Fi, mais Sylvain m'a dit, mais ce n'est pas nécessaire, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Nous, on a notre connexion et depuis, enfin, depuis notre connexion, on peut faire bénéficier les personnes qui viendront de cette connexion. Donc, ça ne s'est pas trop mal passé. Donc, voilà, on a décidé de faire cinq ateliers. Alors, le B.A.B.A. se créait une adresse mail. Après, il y avait aussi les démarches administratives. Enfin, il y avait, comment dire, un programme de difficultés un peu à la fois. Et donc, c'était quand même très intéressant. Donc, les personnes qui sont venues, bon, donc, on a préparé ces ateliers. Moi, j'apportais le café, je me suis présentée. On a essayé de faire que ça soit le plus convivial possible. Donc, j'ai rencontré les jeunes qui venaient du service civique. Et bon, ils ont, enfin, je trouvais que c'était assez drôle parce que finalement, moi, j'étais en bas en mairie et j'entendais en haut l'atelier qui se déroulait. J'entendais rire, j'entendais, je trouvais ça très sympathique. Il y avait une bonne ambiance, une connivence. Voilà. Alors, dans les questions, j'avais pourquoi faire appel au service civique. Moi, je n'ai pas fait appel au service civique. J'ai fait appel à Unicité. C'est juste le programme qui donne l'occasion, l'opportunité à des jeunes en service civique de venir. Je pense que c'est important que ce soit des jeunes. Je dirais que pour les personnes âgées, demander à nos enfants, je vois pour moi, personnellement, on a un problème avec notre informatique. On demande à nos enfants, une fois, ça va, deux fois, c'est bien, trois fois, bon, papa, maman, il faut peut-être essayer de vous débrouiller tout seul. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie complicité avec les jeunes qui viennent en service civique. Les personnes âgées n'avaient pas peur de demander. Il y a une connivence. Il y a beaucoup de patience de la part des jeunes qui sont en service civique. Ce n'est pas leurs grands-parents. Ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'entendais Élise et Alizé, là, tout à l'heure, le partage dans la bonne humeur. C'était vraiment… Enfin, je crois qu'il y a quelque chose de ça. Un plus par rapport à nos enfants et petits-enfants. Enfin, enfants pour moi, parce que je ne suis pas si âgée que ça. Mais du coup, c'est vrai que je crois qu'il y a quelque chose d'important dans… Voilà. Il n'y a pas, comment dire, la difficulté de demander à la famille de t'éranger. Voilà. Donc, ce qui s'est fait sur le village, on a pu faire bénéficier ces personnes. Alors, je regarde où j'en suis dans mon petit… Alors, oui, les difficultés des bénéficiaires, les difficultés pour les bénéficiaires. C'était aussi de… Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées ont un portable, un téléphone portable, j'entends. Et donc, on prend des photos. On est en lien avec la famille, voilà. Mais on ne sait pas mettre ces photos. On ne sait pas décharger notre téléphone portable. Donc, mettre nos photos sur un ordinateur, quand on en a un, c'est une difficulté. On a bien vu aussi… Enfin, je sais, pour les personnes que j'ai rencontrées, j'ai rencontré lors des voyages des aînés, des choses comme ça. La difficulté, c'est… On a nos enfants qui sont loin. Et donc, comment rester en lien avec nos enfants ? Ce n'est pas très facile. Donc, oui, il y a bien Skype, il y a les Zoom, il y a les WhatsApp. Enfin, ça, c'est avec le téléphone portable. Mais c'est vrai qu'on peut être en lien avec nos propres enfants. Ça, c'est très important, je pense, pour nous, ici, qui sommes en rural. Mais je pense que c'est pareil dans les villes. On a besoin d'être en connexion avec nos familles. Donc, j'ai entendu tout à l'heure le profil des bénéficiaires qui était présenté par Mme Leclerc, je crois. Et je me reconnaissais tout à fait dans… Enfin, je reconnaissais le profil de nos bénéficiaires dans les pourcentages, dans ce qui était présenté. Voilà. Merci, Marie-Noël. Il me semble aussi que tu m'avais dit que tu es adjointe à la mairie et qu'il y avait un autre adjoint qui était intéressé, peut-être, pour être accompagné. Oui. Est-ce que, voilà, tu disais que ça concernait tout le monde, le problème de se sentir un peu exclu sur les sujets du numérique ? Oui, tout à fait. On s'aperçoit, là, du fait du confinement, on a beaucoup de réunions en Zoom. Et l'autre adjoint est aussi quelqu'un qui a 65 ans. Mais je lui dis… Alors, en présentant le programme, parce que Sylvain m'a dit qu'on pouvait relancer, bien qu'on soit en période de COVID, relancer peut-être le programme et puis les aides à domicile aussi. Alors, je lui ai dit, mais tu sais, tu as 65 ans, tu peux aussi bénéficier de quelqu'un qui viendrait chez toi. Ah bon ? Et c'est gratuit ? Bien sûr. Parce que ça aussi, c'est une des conditions pour nous d'accepter ce programme. On sait bien, j'ai entendu au début, qu'il y avait tout un financement qui était organisé, mais ce financement est bien organisé pour que, justement, les communes puissent bénéficier de cette gratuité, parce que sinon, pour nous, ce n'est pas possible. Donc, oui, cet adjoint va m'a parlé de ça. J'ai entendu quelque chose aussi qui m'a fait plaisir. Tu te donnes un dernier mot, Marie-Noël, et après, je vais devoir te laisser la parole aux autres intervenants, si tu veux te dire une dernière chose. Oui, oui, voilà. J'ai entendu qu'il y a des personnes qui ont vraiment l'envie de continuer à faire plus de choses, parce qu'il reste des difficultés. Il y a des personnes qui ont acheté un ordinateur portable pour cette occasion, et qui sont encore un peu perturbées avec les liens à faire au niveau des administrations et tout ça. Et puis, il y a toujours cette peur des virus. Les virus, ce n'est pas que dans… Il n'y a pas que le Covid, il y a les virus dans les ordinateurs, et ils ont peur d'aller trop loin et d'être en difficulté. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire. En tout cas, c'est un merveilleux programme pour nous. Nos petites communes, on est tout à fait partants. Je remercie Stéphanie et Sylvain, que je recontacterai dans pas très longtemps. Voilà, pour un nouveau programme. Merci à tous aussi, et merci aux financeurs, parce que sans vous, on n'est rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Noël. Parce que l'accompagnement des jeunes est essentiel, je vais donner rapidement la parole maintenant à Mathilde Cosme, qui encadre les jeunes connectés à Nantes. Mathilde, on ne t'entend pas. Là, ça marche ? Oui, c'est bon. OK. Bonjour Mathilde, je suis coordinatrice d'équipe et de projet à Nantes. Ça fait un an et demi, moi, là, c'est la deuxième promo déconnectée que j'accompagne. Et cette année, j'accompagne Alizé et Élise, que vous avez entendue tout à l'heure. Nous, les coordinateurs d'équipe et de projet, on est là pour accompagner les volontaires et aussi faire le lien avec les partenaires. Et il y a un temps qui est important, où on fait particulièrement attention, c'est la formation des volontaires. On y passe quelques semaines, dès le début du volontariat des volontaires. Et on va les former à diagnostiquer, en fait, les besoins des seniors. Et après, à adapter l'accompagnement qu'ils vont proposer. On a vu qu'il y avait trois types d'accompagnement différents. Ça permet vraiment de s'adapter, en fait, aux besoins des seniors et des partenaires. Et tout ça, ça permet vraiment aux seniors de pouvoir aller plus loin. On travaille pas mal sur les freins psychologiques. Marie-Noël disait que les seniors ont souvent peur d'Internet. Par exemple, très concrètement, on propose aux volontaires de faire des analogies et d'utiliser des mots simples. Par exemple, pour la peur d'Internet, on leur dit de panier avec les seniors le fait qu'Internet, il y a des dangers. Mais de dire, par exemple, utiliser Internet, ça peut être dangereux, en effet, comme le fait de conduire. Et pour ça, on va passer le permis de conduire pour réduire les risques. Et en fait, les volontaires sont là pour accompagner les seniors et réduire les risques sur l'utilisation d'Internet. Sur la boîte mail, par exemple, aussi, ils vont utiliser une analogie avec la boîte postale, le mot de passe pour utiliser la boîte mail. C'est la petite clé pour ouvrir sa boîte postale. Les volontaires utilisent des mots simples et ça permet de rassurer les personnes âgées. Et ça leur permet d'aller plus loin. Par exemple, on a une senior qui a été accompagnée à domicile qui avait très peur d'utiliser Internet. Et les volontaires ont pris le temps, l'ont rassurée, l'ont accompagnée sur le smartphone. Et la senior, là, elle s'est carrément équipée d'un ordinateur parce qu'elle est ultra rassurée, elle est ultra motivée, elle a envie d'aller beaucoup plus loin. Voilà, donc c'est un programme, moi, que j'apprécie beaucoup accompagnée parce que je trouve qu'il y a du sens. On va parler des partenaires juste après. Sur le terrain, moi, je ressens qu'on est très attendus par les partenaires. Et en quatre ans, on a su capitaliser beaucoup d'outils pour former les volontaires, pour faire que les accompagnements se passent bien. Voilà, c'est un super programme, moi, je trouve. Merci beaucoup, Mathilde, pour ces éclairages. Je vais maintenant rendre la parole à Élise Leclerc, comme tu l'as dit, Mathilde, puisqu'elle va nous partager les résultats de l'étude d'impact sur les structures partenaires, dont c'est les structures dans lesquelles les jeunes sont intervenus. Voilà, c'est bon, vous m'entendez ? Très bien, et on voit très bien. Voilà, donc je reprends. Alors, sur la partie prenante partenaire, on a fait le même travail de profilage et puis d'essayer d'évaluer quel avait été le changement pour les structures partenaires depuis qu'elles travaillaient avec le programme Les Connectés. Alors, en termes de profil, à quelle catégorie votre structure appartient-elle ? Donc, ça, juste pour rappeler ce que j'avais dit au début, c'est un questionnaire qu'on a fait passer en ligne aux structures partenaires du programme Les Connectés sur tout le territoire. Et on a eu, donc, 78 réponses. Donc, ça nous donne une bonne vision des structures partenaires avec lesquelles travaille Les Connectés. Alors, en première position, on a surtout eu, donc, des associations avec un quart des structures partenaires qui sont des associations, donc de divers types d'associations, Petits Frères des Pauvres, Restos du Coeur, Secours Populaire, etc. Ensuite, on avait médiathèques ou bibliothèques, aussi des mairies, comme on vient d'en entendre un témoignage, des CCAS, des maisons de quartier, des maisons pour tous, qui arrivent avec 7 sur 78. Et puis, dans quelques cas, donc, plus minoritaires, des foyers, donc, soit des foyers logements, soit des résidences autonomies pour seniors, des groupes de protection sociale, donc, comme en a parlé Romain tout à l'heure, et puis, maisons France Service, fondations, entreprises, ESUS ou conseils départementales. Voilà. Donc, ça, ça vous donne une idée du profil des structures partenaires déconnectées. Alors, les services alternatifs aux connectés, donc, même chose, on a essayé toujours de voir si, finalement, les connectés avaient une valeur ajoutée ou s'ils étaient un service de plus, mais qui existait déjà sur le territoire de ces structures. Donc, si le dispositif les connectés n'existait pas, d'autres dispositifs dans votre région pourraient-ils vous fournir un soutien gratuit dans l'inclusion numérique ? Question qu'on leur a posée. Alors, une structure sur cinq, seulement, à connaissance d'autres dispositifs équivalents dans sa région. Avec, notamment, donc, autres structures qui sont citées, pour ceux qui ont dit oui, donc, les 17 qui ont dit oui, connaissaient du bénévolat étudiant, donc, le service civique, des associations telles que Emmaüs Connect, et puis, les services municipaux qui, dans certains cas, donc, fournissent un soutien à l'inclusion numérique, CCAS, etc., ou des sociétés comme, donc, Créalide et Numoc qui ont été citées par les structures partenaires. L'accompagnement au numérique. Alors, ce qu'on voulait savoir, c'était si, finalement, les connectés avaient été arrivés dans une structure où il n'y avait pas du tout d'accompagnement au numérique ou s'il y avait déjà un accompagnement qui existait dans cette organisation. Donc, dans 35, donc, presque la moitié, mais un peu moins que la moitié des structures, puisqu'on est toujours sur un échantillon de 78 répondants, 35 de ces structures fournissaient déjà un accompagnement au numérique. Donc, c'est intéressant de savoir que les connectés sont venus s'inscrire dans quelque chose qui existait déjà pour, donc, un peu moins de la moitié, mais pour plus de la moitié, il n'y avait pas du tout d'accompagnement au numérique avant l'arrivée des connectés. On leur a demandé, donc, si le fait d'avoir les connectés avait permis à la structure de toucher de nouveaux publics, puisque c'était un des aspects qui étaient particulièrement intéressants pour les structures qui avaient fait appel aux connectés. Donc, là, on a eu une grande majorité qui a répondu oui, avec notamment, comme nouveau profil, des seniors. pour 19 structures, des personnes en réinsertion pour trois structures, des personnes handicapées et des mineurs pour deux structures. Donc, deux tiers des structures qui ont déclaré toucher de nouveaux publics ne proposaient pas d'accompagnement au numérique avant de travailler avec les connectés. Donc, là, c'est quand on a croisé avec les chiffres que je vous présentais précédemment. Donc, ça, c'est très intéressant de pouvoir corréler et de pouvoir mettre en relation ces deux aspects, c'est-à-dire que les nouveaux profils et de toucher de nouveaux publics, finalement, étaient surtout pertinents pour les structures qui, avant, ne proposaient pas d'accompagnement aux connectés, aux numériques, à travers les connectés. On leur a aussi demandé si le nombre de tablettes ou d'équipements numériques de l'organisation avait évolué. Donc, on leur a demandé si avant, ils en mettaient à disposition des personnes et après. Donc, cette idée de comparer, finalement, comment ça se passait avant et depuis les connectés. Donc, on avait des structures qui mettaient à disposition des tablettes. on en avait 28, donc un peu plus d'un tiers, avec en moyenne sept structures disponibles dans les... sept tablettes disponibles, pardon, dans les structures partenaires. Alors, on a comparé sur les avant-après en termes de proposition d'accompagnement numérique. Donc, là, on voit qu'on n'a pas eu d'évolution en particulier sur l'avant-après en termes de l'accompagnement. Par contre, chez les structures qui ne proposaient pas d'accompagnement numérique, on voit dans l'équipement numérique qu'avant, il y en avait zéro et qu'après, on est passé à cinq tablettes ou cinq équipements numériques qui sont mis à disposition des personnes. Donc, ce que ces chiffres nous disent, c'est que finalement, les connectés pour les structures qui proposaient déjà un accompagnement numérique n'ont pas engendré plus d'équipements numériques mis à disposition, mais plus sur l'utilisation finalement. Et l'impact a été le plus fort auprès des structures qui, elles, ne proposaient pas d'accompagnement numérique et qui étaient donc plus de la moitié et qui, elles, par contre, ont en tout cas significativement augmenté le nombre de tablettes qui sont passées de zéro à cinq et qui restent encore, vu qu'elles étaient donc au début de ce processus, un petit peu plus bas en termes de moyenne d'équipements numériques mis à disposition, un petit peu plus bas que les structures qui proposaient déjà un accompagnement numérique. Donc, cette montée en puissance, disons, est très visible dans ces chiffres. l'impact sur les équipements numériques. Donc, on continue sur ce thème. Est-ce que vous diriez que le dispositif Les Connectés vous a permis d'acquérir ou de disposer davantage de matériel numérique ? Donc, est-ce que vous en avez plus ? Alors, deux tiers des structures qui ne proposaient pas d'accompagnement au numérique avant ont répondu que oui de façon directe parce que les jeunes, finalement, du service civique apportent eux-mêmes le matériel. Donc, ça leur a permis d'avoir plus d'accès à du matériel. Donc, augmentation de l'aspect accès grâce aux connectés. Oui, de façon indirecte aussi parce qu'elles ont dû demander plus de matériel à leur structure pour pouvoir répondre à la demande des nouveaux publics, finalement, qui participaient au programme Les Connectés. Donc, pour ces 15 structures pour lesquelles c'était de façon indirecte, le nombre de bénéficiaires moyens est passé de 75 à 88. Donc, augmentation du nombre de bénéficiaires et augmentation du nombre moyen de postes de 5 à 6 par structure en moyenne. Alors, sur l'identification des besoins, on a aussi voulu mesurer si les connectés avaient permis de répondre à de nouveaux besoins grâce à cet accompagnement au numérique. Donc, ce que nous ont dit les structures, c'est qu'en majorité, le nouveau besoin, c'est de pouvoir former aux tablettes numériques, formation au smartphone, formation à des nouveaux modes d'intervention à travers le numérique, des accès au droit, donc tout le côté des marches administratives, des formations e-mail, donc envoyer un e-mail, ce qu'on a entendu tout à l'heure, sur Internet, comment utiliser un ordinateur, formation au numérique plus largement, et puis sur des logiciels très particuliers, Office, Visio, etc. Donc, tout en bas, on voit la force des rapports intergénérationnels qui a été cochée et on va revenir là-dessus juste après. Donc, l'impact sur le lien intergénérationnel qui est ressorti dans la plupart des analyses de cette évaluation d'impact social, diriez-vous que le dispositif Les Connectés contribue à enrichir le lien social ? Donc, on a une grosse majorité qui dit oui à 68, pardon, 68, oui, sur les 78, donc une grosse majorité qui est d'accord avec cette affirmation, avec des verbatimes comme Les ateliers mis en place avec les jeunes permettent à nos résidents de passer à leur côté un beau moment d'apprentissage et de convivialité. Interaction entre volontaires et seniors ont été dans les deux sens, ça c'est très intéressant aussi, le fait que l'apprentissage se fait vraiment des deux côtés, rencontre entre deux générations parfois diamétralement opposées, je ne vous lirai pas tous les verbatimes puisque vous allez pouvoir avoir accès à la présentation, mais donc je termine sur ces derniers chiffres, dernier élément qu'on a voulu partager avec vous, c'est l'impact sur le dynamisme des structures, on leur a demandé si la collaboration avec Les Connectés renvoyait une image plus dynamique et attractive de l'organisation vers l'extérieur, donc là on a eu 64 structures sur les 78 qui ont répondu oui, avec notamment afficher plus de modernité, montrer qu'on se met enfin au bout du jour, le fait qu'il y ait plus de personnel dans les ateliers informatiques permet de rendre plus rapidement autonomes nos bénéficiaires, augmenter le nombre de personnes bénéficiaires aussi et puis la jeunesse comme fer de lance, tout le côté intergénérationnel, les jeunes prennent le temps d'expliquer les choses, ce qui a le mérite de changer l'image que les anciens peuvent se faire des jeunes et donc on avait aussi toute cette idée que la perception des jeunes chez les seniors avait été changée grâce au programme Les Connectés. Je m'arrête là puisque vous pourrez lire les verbatims à un autre moment et je repasse la parole à Charlotte. Merci beaucoup Élise, donc pour illustrer ces propos, nous allons maintenant entendre Christophe Sellerier et Vincent Poyer qui sont chefs de service innovation numérique et médiateur du bus numérique du département du Cantal. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter quelques diapositives durant cette présentation. Voilà, normalement. Charlotte, vous avez la présentation à l'écran ? Oui, c'est bon. Vous pouvez la mettre en mode diapositive et on la voit très bien. Très bien, merci. Alors, attendez. Hop là. Voilà, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Je suis Vincent Poyer, médiateur numérique pour CyberCantal Le Bus et puis, je souhaiterais associer à cette présentation également Émilie Duché qui est présente pour ce webinaire qui est notre partenaire privilégié ainsi que Christophe Sellerier qui est chef du service innovation et numérique. Alors, je vais vous présenter brièvement, en fait, le partenariat qui existe entre Unicité et le département du Cantal. Donc, en premier lieu, il faut savoir que le département du Cantal mène depuis 20 ans une politique de développement du numérique sur son territoire. Donc, dès la fin des années 90, le département a développé un réseau de 200 points d'accès numérique sur le territoire. En partenariat avec les collectivités, il a également participé à la création d'un réseau de 14 tiers-lieux dont 12 téléscentres pour valoriser, en fait, l'attractivité du territoire et développer le télétravail. Donc, plus récemment, en fait, en 2019, le département met en place la stratégie de développement des usages et services numériques pour accompagner les Cantaliens dans les usages du numérique et, bien sûr, pour lutter contre la fracture numérique. Donc, cette stratégie, en fait, elle inclut une mise en réseau des acteurs de la médiation qui sont présents sur le territoire, qui assurent déjà des missions et, en fait, cette coopération permettrait d'améliorer la cohérence des actions menées à destination du public. Voilà. Donc, dès l'automne 2018, Unicité propose déjà des activités d'inclusion numérique dans le Cantal. Donc, en relation avec la médiathèque départementale et dans le cadre du programme national Les ambassadeurs des médias et de l'information, on a déjà des équipes de jeunes qui sont en action sur le terrain au sein du réseau des médiathèques départementales. Donc, dans la mise en place de cette stratégie, pour le département, il était important d'impliquer Unicité qui devient alors un partenaire légitime dans la lutte contre la fracture numérique. Voilà. Alors, dans le cadre de ce partenariat, eh bien, le département propose des ressources logistiques pour faciliter la mise en place des ateliers dans les communes pour les jeunes. Donc, depuis janvier 2020, il met à disposition deux bus équipés et connectés, ainsi que les véhicules du conseil départemental pour faciliter la mobilité des jeunes pour les ateliers. Donc, les jeunes interviennent dans le bus par binôme trois jours par semaine. Voilà. Ils sont accompagnés en fait par les animateurs-chauffeurs qui, eux, assurent toute la partie intendance des interventions et la préparation logistique des ateliers. Voilà. Alors, les jeunes interviennent également en autonomie en dehors des actions du bus, déjà. Alors, au total, nous, on a huit jeunes connectés qui sont impliqués dans la médiation numérique sur le département. Alors, pourquoi un partenariat ? Eh bien, d'abord, le département souhaite soutenir et valoriser les actions de médiation qui seront portées par les acteurs locaux du territoire. Donc, il semble important de mettre en avant l'offre qui est proposée par tous ces acteurs. Alors, dans ce contexte d'offre, les jeunes aussi apportent un nouveau service de proximité qui vient compléter l'offre de médiation qui est existence. Et d'autre part, cette offre, elle est tout à fait personnalisée parce qu'elle est délivrée par des jeunes. On y reviendra plus tard. Donc, ensuite, les ateliers d'inclusion numérique Unicité s'intègrent aux actions de médiation portées par les services départementaux. C'est-à-dire qu'ils rentrent aussi en complétude avec les actions menées par les services départementaux, ce qui permet d'optimiser l'offre et d'augmenter les services pour la population, tout simplement. Enfin, ce partenariat, il permet aussi d'améliorer la coordination des actions pour optimiser les temps de médiation à destination des publics. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une meilleure lecture et une meilleure répartition des lieux, pardon, des ateliers sur le territoire, optimiser les contenus, c'est-à-dire chacun va proposer des contenus spécifiques. Alors, ça peut être du contenu de base, ça peut être du contenu un peu plus technologique, du coup, tous ces acteurs de la médiation deviennent complémentaires et donc, c'est ce qui est extrêmement enrichissant. Et puis, il y a autre chose, c'est que sur un territoire qui comporte 246 communes, même si vous avez déjà des offres de médiation, vous ne pouvez pas servir tout le monde. Donc, en fait, ce programme, il vient enrichir l'offre et du coup, permettre à plus de personnes d'obtenir un accompagnement et une aide sur le territoire. Alors, un partenariat positif. Alors, malgré le contexte un peu compliqué qu'on a eu ces derniers temps, qui a un petit peu bouleversé tous les programmes et la mise en place des actions, eh bien, on voit bien que ce partenariat est quand même très positif. Alors, comme je vous le disais, même s'il existe des offres de médiation, déjà, sur le territoire, les actions d'inclusion des jeunes apportent vraiment un nouveau temps d'écoute et d'attention supplémentaire. Alors, on parle toujours de technologie, on parle toujours de savoir, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les temps d'écoute sont aussi importants. C'est-à-dire, ce que les gens veulent avant tout, c'est avoir un interlocuteur pour poser leurs questions. Et ça, c'est extrêmement important pour ma part. Donc, ils sont donc des nouveaux interlocuteurs attentifs. C'est ce que j'ai pu constater, moi, en participant à des ateliers d'unicité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le fait d'envoyer beaucoup d'informations, mais plutôt dans l'écoute, dans l'attention et dans l'échange. Donc, ils répondent vraiment à un besoin sur le territoire. Alors, en plus, les jeunes, par leur spontanéité, apportent une dimension qui leur est propre. C'est-à-dire que si vous avez un médiateur professionnel qui a 40 ans, il ne va pas présenter les choses de la même façon qu'un jeune qui a 18 ans, qui est un digital native, qui est impliqué dans les cultures numériques. Voilà. Donc, la différence d'âge en plus atténue les craintes de mal faire pour les apprenants et de ne pas savoir. Donc, les échanges sont facilités, c'est ce qu'on vient de voir. Et ces jeunes partagent également autre chose, c'est qu'ils partagent pas simplement des savoirs, mais aussi la culture numérique. Parce que pour comprendre le numérique, ce n'est pas simplement assimiler des procédures, c'est de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. Et donc ça, c'est une sorte de vulgarisation au sens propre, enfin au sens positif, on va dire. C'est-à-dire une appropriation facile. Et puis, en dernier point, au-delà de l'aspect informatique, les jeunes participent également au développement du lien social sur le territoire. On a vu que numérique et social étaient extrêmement liés. D'accord ? Donc, c'est extrêmement important, peut-être tout autant que la transmission des savoirs informatiques. par leur présence et leur échange, ils créent des passerelles intergénérationnelles aussi. C'est ce qui a été évoqué par une des intervenantes. Voilà. En facilitant, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire chaque génération est compétente. Eh bien là, on a des échanges intergénérationnels sur les savoir-faire et sur les pratiques. Bon, pour conclure, pour être rapide, je peux dire que les actions de médiation déconnectées dans le Cantal sont extrêmement appréciées, extrêmement enrichissantes au sein de la population et entrent parfaitement en complémentarité avec les actions qui sont déjà menées par le département. Voilà. Merci beaucoup, Vincent, pour ton témoignage et ton intervention. On va passer à la dernière intervention avant de répondre à vos questions et de conclure. Donc, c'est maintenant la parole à Aurélie Bertelin, chargée de développement des activités sociales en Haute-France pour AG2R La Mondiale. Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, en Haute-France, pour le groupe AG2R La Mondiale, le partenariat opérationnel avec Unicité sur le programme des connectés est né il y a bientôt deux ans d'un constat partagé et puis également d'un besoin d'une curiosité exprimée par des clients retraités d'AG2R La Mondiale. Donc, d'un côté, comme on l'a vu, comme tout le monde l'a dit, donc la dématérialisation croissante des démarches administratives, l'utilisation des réseaux sociaux, des outils numériques pour maintenir les liens familiaux et amicaux en plein développement, puis également une diminution des commerces et services de proximité hors des grandes zones urbaines qui impliquent soit de se déplacer, soit d'utiliser Internet pour accéder aux produits et services. Et puis, d'un autre côté, des clients retraités du groupe qui sont loin d'être à l'aise avec les outils numériques quand ils ne les utilisent pas du tout ou pas très bien. Et donc, voilà, une fracture numérique qui s'aggravait, donc avec les effets qu'on lui connaît, nos recours aux droits, aux services, et puis même des choses qui peuvent sembler plus futiles, mais finalement qui sont importantes comme la rédaction de mails, le traitement du quotidien, l'envoi de photos, de documents, voilà. Et donc, tout ce qui un peu était évoqué avant. Et donc, ce qui pouvait provoquer un risque d'un isolement accru et de difficultés dans le quotidien et pas seulement des difficultés numériques puisqu'il y a des répercussions aussi sur la vie des gens. Et donc, ce constat a été partagé en échangeant avec les membres d'une sociétale située à Stanford, donc dans le département du Nord. Et donc, une sociétale dans le langage AG2R, c'est une association qui regroupe des clients retraités d'AG2R à la mondiale et qui a pour objet la mise en œuvre d'actions de maintien du lien social et d'actions d'engagement citoyen en lien avec l'action sociale du groupe. Donc, il en existe 46 en France qui regroupent environ 6600 personnes. Et donc, suite à ces échanges qu'on a eus avec cette sociétale, il nous a semblé naturel et pertinent de leur proposer le programme Les Connectés. de leur proposer de le suivre. Et donc, la mise en relation a été faite avec l'antenne d'Asbro qui est Stéphanie. Et donc, ensuite, ils ont un peu défini ensemble, ces membres de sociétale et l'antenne d'unicité, le contenu des ateliers afin de répondre au mieux à leurs besoins et également à leurs envies. Et donc, des rencontres hebdomadaires ont été organisées au centre culturel proche de chez eux. Je crois que ça concernait une dizaine, une douzaine de personnes qui étaient encadrées par quatre jeunes. Et donc, les premières thématiques abordées étaient assez parlantes parce que c'était, voilà, la découverte du numérique et les premiers pas, l'aide aux démarches administratives, l'usage quotidien de l'activité de loisirs. Donc, vraiment, les premières étapes et les premiers pas, en fait, ont été un peu au numérique. Et donc, il y a eu un retour des participants qui ont été vraiment très positifs et des nouvelles sessions ont d'ailleurs été programmées entre cette association, cette sociétale et l'antenne. Et pourquoi cet engouement ? Donc, en fait, tout simplement, le programme a permis de répondre à leurs vrais besoins et à leurs vraies envies et c'est vraiment adapté à l'utilisation qu'ils faisaient des outils numériques et qu'ils font des outils numériques. Ensuite, le fait que l'accompagnement puisse se faire dans la durée avec un renouvellement des sessions pour continuer à donner confiance, etc. Le fait que les échanges soient simples et naturels aussi avec les jeunes en service civique a permis de créer un lien de confiance, vraiment, et un accompagnement plus personnalisé, plus pertinent, sans jugement. Donc, la possibilité aussi d'atelier, le fait qu'il y ait des ateliers individuels qui puissent être proposés a permis à des personnes qui étaient moins à l'aise dans des groupes ou qui rencontraient des problèmes de mobilité tout simplement d'accéder à cet accompagnement numérique. Donc, cette première expérimentation suite à cet engouement et à ce grand succès se développe maintenant sur de nouveaux territoires avec de nouvelles sociétales, donc en Occitanie, par exemple, avec la sociétale d'Albi où des sessions vont être, on l'espère, organisées au premier trimestre 2020 et également, par exemple, avec la sociétale de Grenoble en Isère où deux ateliers hebdomadaires vont être programmés et sont programmés au premier semestre 2021 et d'autres sont en cours de planification également. par rapport à toute cette action et ce partenariat, ça a permis aux membres de sociétales d'être sensibilisés, d'être formés aux outils numériques et cela facilite pour le groupe la mise en œuvre de nouvelles actions avec ces sociétales depuis 2020, des actions pour lesquelles une connaissance et une approche plus fluide des outils numériques est utile et ainsi, les sociétales et le groupe peuvent s'engager ensemble encore mieux au bénéfice de projets de liens sociaux et d'engagement comme ils s'en sont donnés l'objet. Et donc, ce partenariat bénéficie aussi bien finalement aux retraités à AG2R La Mondiale et à Unicité qui développe d'autant plus ces ateliers. Et depuis cette année, donc depuis septembre 2020, et face à la satisfaction exprimée et au besoin de sensibiliser et de former encore plus dans le contexte actuel, on a décidé de développer le programme En dehors des sociétales avec les antennes d'unicité des Hauts-de-France qui portent ce dispositif pour en faire profiter au maximum les clients du groupe AG2R La Mondiale et donc pour faire connaître ce programme. Et donc, on présente, on a bien sûr eu des échanges avec toutes les antennes d'unicité des Hauts-de-France en septembre et on a mis ça en place au dernier trimestre de l'année dernière et donc on présente le programme à nos clients, à nos clients retraités et on les invite à contacter l'antenne d'unicité proche de chez eux. Et pour nous, c'est important d'aller au-devant des seniors parce qu'ils ne font pas faire la démarche par eux-mêmes, en tout cas, la grande majorité, mais ça, ça a été eu aussi et ils ne savent pas qui s'adresser, cela leur semble compliqué et donc, voilà, le fait d'aller au-devant d'eux est vraiment un plus. Et puis ensuite, la souplesse de l'accompagnement, les possibilités de choisir entre ateliers collectifs à domicile, le fait de répondre vraiment à leurs vrais besoins, à leurs envies, proposer un accompagnement qui peut se faire sur plusieurs sessions, les met à l'aise, les rassure et puis, leur inspire confiance également. Voilà. Et donc, ça leur permet de les rendre plus autonomes, en tout cas, d'avoir une autonomie numérique qui répond à leurs besoins et à leurs besoins quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélie, pour votre témoignage. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. On va répondre aux deux questions qui sont passées dans le chat et c'est Laetitia qui va les poser. Oui, donc, bonjour à tous. Mathilde, à Nantes, je te proposais de pouvoir répondre à la question sur l'impact qu'a eu la crise sanitaire et sur l'adaptation des missions pour les volontaires connectés. Et puis, il y avait une autre question qui peut être peut-être regroupée avec celle-ci. C'était sur la question de la formation des volontaires et éventuellement, est-ce qu'il y a eu des nouveaux besoins, des nouvelles demandes des personnes accompagnées dans ce contexte actuel aussi. On t'entend pas, Mathilde. Là, ça fonctionne ? Oui, oui. OK. Alors, le premier confinement a été assez compliqué. C'était très strict, ce confinement. On n'était pas préparés, donc on a quand même réussi à maintenir un petit peu d'accompagnement à distance. Et ça a permis aussi aux volontaires de prendre du temps pour créer des outils. Et sur la suite, donc pour cette année, avec les nouveaux volontaires à partir d'octobre, on a pu anticiper, en fait, et préparer avec les partenaires des choses en cas de reconfinement. Et notamment, comme le disait Élise, alors on faisait déjà des accompagnements à domicile, mais on en fait beaucoup plus, en fait, actuellement, parce qu'avec les consignes sanitaires, c'est plus facile à mettre en place, en sachant qu'on forme les volontaires sur les gestes barrières et que c'est discuté avec les seniors. Et comme le disait Élise, en plus, l'accompagnement à domicile, c'est un format qui correspond bien aux seniors. Donc, c'est plutôt bien au final. On a aussi des choses qui continuent, notamment liées aux démarches administratives. On a des lieux, des cybercentres, des maisons de quartier qui restent ouverts pour accueillir le public, pour réaliser toutes ces démarches, en fait, qui sont vraiment nécessaires et parfois urgentes. Et en fait, ça nous a permis aussi de tester et d'innover avec des nouvelles actions, avec les partenaires, de tenter de nouvelles choses. Donc, ça a aussi apporté de nouvelles choses. Et après, sur les démarches, c'est vrai que les volontaires sont plus sollicités pour tout ce qui est visio, pour que les seniors soient en contact avec leur famille et réduisent un petit peu l'isolement lié à ce confinement. Donc, ça a freiné certaines choses quand même qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais c'est aussi un mal pour un bien parce que ça permet de tenter de nouvelles choses et on a trouvé des alternatives. Merci Mathilde. Pour compléter, juste en deux mots, on a aussi des demandes entrantes d'accompagnement de seniors sur l'inscription pour la vaccination sur les différents sites internet des applications des collectivités ou les sites de rendez-vous chez les médecins en ligne. Il n'y avait pas d'autres questions ? Peut-être, je me disais, Juliette, si tu voulais compléter sur le parti pris un peu d'unicité sur le maintien des missions dans ce contexte actuel. Oui, tout à fait. Dès le premier confinement, on a vraiment eu à cœur de maintenir un maximum nos volontaires en action et le plus possible sur le terrain quand c'était possible. On s'est beaucoup adaptés. Les jeunes se sont adaptés, nos équipes, nos partenaires se sont adaptés. C'est vraiment notre philosophie en les formant, en étant très vigilants sur tout ce qui est gestes barrières, protection, etc. Tous nos jeunes sont équipés de masques, de gel. Ils sont formés grâce à un module de la Croix-Rouge pour respecter très bien tout ça. et voilà, la politique d'unicité, c'est vraiment de garder les jeunes en action parce que la crise actuelle, elle ne stoppe pas les besoins, elle a plutôt tendance à les amplifier. Donc, les personnes pour lesquelles nos jeunes ont envie de s'engager ont encore plus besoin de ces volontaires. Et puis, nos volontaires, confinement ou pas confinement, quand ils viennent, c'est pour se rendre utile, se sentir utile, prendre confiance en eux, se découvrir. Et ça, si on reste enfermé chez soi, à attendre que des choses passent, ça ne marche pas bien. Donc, cette crise, je pense qu'elle renforce encore plus et elle met encore plus en avant le besoin de jeunes, de jeunes en service civique sur tout un tas de domaines, notamment celui de l'inclusion numérique. Et ce n'est pas un hasard si je vous le disais en introduction, il y a aussi un fort développement du service civique encouragé par l'État cette année. Voilà, donc on reste très présents et très mobilisés quoi qu'il arrive. Et on a toujours eu l'agilité dans notre ADN. Là, on est au top du test, du crash test de l'agilité. Merci, Juliette. On arrive à la fin de ce webinaire, on a pris quelques minutes de retard. Avant de passer la parole à Marie Trélucane, qui est la présidente et la cofondatrice d'Unicité, je voulais vous remercier tous et toutes pour votre attention et vos questions et puis merci à l'ensemble des intervenants pour leurs témoignages et un grand merci aux six antennes d'Unicité qui ont mobilisé leurs volontaires et leurs partenaires pour cette mesure d'impact à l'été 2020 que sont Marseille, Lille, Nantes, Clermont-Ferrand, Aurillac et Coeur de Flandre. Nous vous ferons bien sûr parvenir à tous le rapport public de l'étude d'impact social à l'étude de ce webinaire et le replay. Voilà, Marie, la parole est à toi pour clôturer. Merci beaucoup. Je ne prendrai pas longtemps simplement à mon tour de remercier déjà Charlotte et Laetitia, Juliette, Manu et toute l'équipe d'Unicité qui a organisé ce webinaire qui je crois était vraiment intéressant et important pour nous, pour les jeunes, pour les encadrants, pour nos partenaires. Merci à l'ESSEC évidemment pour son évaluation tout à fait précieuse qui nous aidera à construire l'avenir. Je voulais évidemment faire un petit coucou et mot spécial pour les jeunes, pour leur engagement sans faille et malgré la crise, au-delà de la crise et encore plus fort pendant la crise et tous leurs encadrants qui montrent au quotidien que les jeunes, ce n'est pas que des gens derrière leurs écrans, ce sont des gens qui ont envie d'être utiles et de changer le monde et vous le prouver au quotidien en orange et on est fiers de vous. Merci à toutes les structures partenaires sur le terrain, les collectivités, les associations, les acteurs locaux du numérique qui les ont accueillis, qui vous ont fait confiance parce que tout le monde ne fait pas confiance aux jeunes. Donc merci, je crois que vous êtes contents de l'avoir fait mais merci à vous d'avoir ouvert vos portes et d'avoir fait confiance et évidemment, un énorme merci à ceux qui rendent ça possible, ce sont les partenaires financiers déconnectés du programme, donc évidemment, au premier rang desquels, le groupe AG2R La Mondiale, on les a entendus et en particulier Louis-Médéric Vaujour et Tristan Auc qui sont là, qui sont nos fidèles partenaires depuis toujours. Effectivement, le centre AG2R, si les connectés, n'existerait pas. Donc merci d'être là. Pour le petit schéma, vous savez que ces jeunes en orange et les jeunes en service civique, comme vous dites, ils sont financés par l'État en grande partie grâce au dispositif service civique qui couvre leur sécurité sociale, 80% de leur indemnité, par AG2R qui complète parce qu'il y a des coûts de formation, d'encadrement des jeunes, de transport, etc. Et sur le terrain, par les collectivités territoriales, on a entendu le département du Cantal, donc les départements, les carsats, les villes, les CAF, parfois les conférences des financeurs. Donc grâce à vous aussi, vous êtes un certain nombre à être ici présents. C'est aussi grâce à vous que tous ces jeunes-là peuvent agir et vous êtes vitaux. Donc c'est vraiment ce trinôme et ça AG2R et collectivités acteurs des territoires qui rendent tout ça possible. et mon mot de la fin sera évidemment pour parler d'avenir puisque je crois qu'on l'a tous entendu là. Les connectés, c'est une vraie réponse à plein plein de choses. Évidemment, une réponse à l'enjeu de la fracture numérique parce que le numérique, on en est la preuve avec ce webinaire, c'est quand même un truc de dingue et magique qui peut nous permettre de nous rassembler au-delà des territoires, mais aussi, c'est un facteur excluant et qui, pour beaucoup de personnes en précarité, pour plein de raisons, les exclut encore plus de la société. Donc on a vraiment, on est face à ce dilemme là et à ce défi, d'éviter ça et de faire que ce soit un outil de progrès pour tous et pas un outil d'exclusion. Donc je pense que les connectés à travers la jeunesse et à travers la science, le temps qu'ils ont grâce au service civique, ils ont huit mois devant eux, c'est une des solutions, ce n'est pas l'unique solution, mais c'est une des solutions qui est absolument précieuse. les équipes d'unicité me remontaient qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes sur le terrain d'intervention. Vous ne pouvez pas m'envoyer des jeunes, vous ne pouvez pas m'envoyer des jeunes. Donc il y a un énorme besoin auquel on n'arrive pas complètement à répondre parce que tout ça coûte un petit peu, il faut des encadrants, il faut pour indemniser les jeunes, pour pouvoir les former. Bon, donc tout ça n'est pas si facile. Donc effectivement, on a besoin de vous, évidemment, AG2R, mais aussi les acteurs des territoires, les collectivités, les départements, on a besoin que vous nous aidiez à répondre à la demande en fait et à développer. Donc on sait que vous serez là, je pense que cette évaluation et ce webinaire sont quand même très concluants et nous confirment dans le fait qu'il faut qu'on mette toute notre énergie collective dans l'intérêt de développer ce dispositif. Vous savez, ma conviction et notre conviction à unicité que le service civique doit se développer, devrait même faire partie de l'éducation de tous nos jeunes. Je crois que ça y est, on a un peu convaincu l'État, ce n'est pas forcément complètement gagné pour toutes les années mais c'est notre intervention et notre mobilisation à tous, acteurs privés, acteurs des territoires, associations qui le rendra possible et sur ce champ de la fracture numérique et de l'inclusion et de l'intergénérationnel aussi d'ailleurs, il y a un vrai boulevard de développement donc on va construire ça tous ensemble. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada